Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 14 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. On nous présente la carte de la mort. Pardon pour ma toux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La carte qui représente la fin. La fin. L'enterrement. Que veux-tu enterrer? Tu veux mettre fin à quoi? Joie. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? La fin et la joie. La fin de la joie. Ou bien une fin qui stimule la joie. Une fin qui stimule la joie. Un changement finalement. Un changement qui stimule la joie. Et bien, attendez un peu. Comment interprétez-vous ces deux cartes ensemble? C'est la carte de la mort. Et on nous présente la joie. Un changement heureux. Un changement. La fin de quelque chose qui nous met en joie. Continuons. On verra bien. Ou bien une personne décédée qui va bien. Les enfants. Les enfants. Les enfants qui nous parlent de fun, de plaisir, d'innocence. Avoir des enfants. Avoir un cœur d'enfant. Présence d'enfant. C'est tout de même intéressant. Fun, plaisir, joie. Enfant. Est-ce qu'on a perdu un enfant? Perdre notre innocence. Attendre. Une personne est dans l'attente. Il y a un blocage. L'obstacle. On rencontre un rocher sur notre chemin. Ici, on me présente une personne qui attend. Qui attend quoi? Qui fait face à un blocage. Donc, une personne ici peut se limiter. Une personne peut avoir beaucoup de potentiel. Mais se limite. Elle fait face à un blocage. On attend. On ne peut pas avancer en ce moment. On ne peut pas. Il y a un blocage. Je ne sais pas encore comment interpréter les cartes. Je ne sais pas si c'est la fin. La fin de quelque chose. Les enfants. Le plaisir. L'innocence. La joie. Je ne sais pas encore comment interpréter les cartes. Donnez-moi un instant. Je vais déposer une carte sur... Sur ces deux-là. Essayons de comprendre. Joie et la carte de la mort. Vous voulez me dire quoi? Et s'il y a comme un lâcher-prise. Faire confiance à la vie. Au timing divin. Il y a un lâcher-prise en cette carte. C'est comme si... Oui, on faisait confiance à la vie. Chaque chose arrive en son temps. On dirait qu'il y a un lâcher-prise. On me présente la carte de la mort. Continuons. Continuons. Je pense que je vais y aller avec les petites cartes violettes. Ici, il y a un... Attendez. Ici, il y a un blocage. On ne peut pas avancer. Je vais vérifier qu'est-ce qu'on veut me dire. On attend. On attend quoi? On est bloqué. Blocage émotionnel. Quelle sorte de blocage? Que voulez-vous me dire ici? Ici, on est dans l'attente. Bon. Ici, une personne veut en inviter une autre pour communiquer, partager un moment ensemble, entre amis. On attend l'invitation. Une personne ici est bloquée. Elle attend quoi? D'être invitée? Et qu'est-ce qui t'empêche d'inviter une personne est gênée? Timide. Donc, elle attend ici que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Ici, c'est ce que je vois. Ici, on dirait que j'ai quelque chose à comprendre avec la carte de la mort. Allons-y. Je vais déposer une carte directement sur la mort. Je ressens un lâche-et-prise. Quand je regarde ces deux cartes avec la mort, il y a un lâche-et-prise. On ne force rien. On fait confiance au mouvement de la vie. La vie, la mort. Ici, la vie, la mort. D'après moi, on me parle d'une transformation qui est en train de s'opérer tranquillement. Faire confiance au timing divin. Allons-y, continuons. La mort représente la fin de quelque chose qui permet de créer de l'espace, de la place pour de la nouveauté. C'est comme un ménage qui se fait, une transformation. On change de saison. On change de saison. Les feuilles tombent. Les feuilles tombent. L'automne. Continuons. Une invitation. Eh bien. Donc là ici, on me la présente l'invitation. Une lettre, un message, une invitation, un message agréable. Oui. Donc il y a quelqu'un ici qui se transforme. Donc oui, une invitation, un message qui éveille la joie à l'intérieur de soi. Donc il y avait quelqu'un ici dans l'attente qui attendait quoi d'être invité, qui était bloqué, peut-être timide. Peut-être une personne timide qui attendait d'être invité. Ici, j'ai ressenti l'automne. Donc c'est d'actualité. On est dans le temps présent. C'est ce que je veux dire. Joie, d'après moi, une invitation ici qui stimule la joie. Très, très bientôt aussi. Ce n'est pas déjà fait. En tout cas, c'est très bientôt. Et on nous dit, fais confiance. C'est comme si tout se déroulait comme prévu. Il y a une personne qui est en train de se transformer. Dans le respect de son rythme. Il y a un rythme ici, là. Papillon, transformation, invitation. À se rencontrer. Sur enfant, vous voulez me dire quoi? Cœur d'enfant, innocence, plaisir. Rire, jouer, s'amuser, rire, enfant. Pour cette guidance. Cadeau, recevoir un cadeau, un don. Donc don, don. Cœur d'enfant, partager. Le cadeau, ici, recevoir un cadeau, me parle aussi de partage, ouverture du cœur. On nous présente les enfants. Avec la carte des cadeaux. Ça me fait penser à Noël aussi, là. Les cadeaux, les enfants. On me met dans l'ambiance de la fête. Du partage. Cœur d'enfant. L'émerveillement. Continuons. Ici, je vais déposer une carte violette. Un long chemin. La route, la route, la route est longue. Il y a quelqu'un, ici, qui a du vécu, d'après moi. Le chemin de croix. Un long chemin. Le pèlerin, l'ermite. Une personne qui a de l'expérience, du vécu. Ça fait longtemps que cette personne chemine. Sur le rocher, avez-vous quelque chose à me dire? Le rocher, le blocage. On me présente la bonne dame. C'est la vie, ici. C'est le guide. Besoin d'être guidé. Quelqu'un a besoin d'être guidé. Une personne fait face à un blocage. C'est la dame et son chien guide. Le guide. Celle qui stimule la vie. C'est aussi la carte. C'est aussi la carte de la guérisseuse. Celle qui prend soin. Besoin d'être guidé. Il y a quelqu'un ici qui a besoin. D'être guidé. Qui attend. Le chemin est long. Une personne qui a fait de la route, ici. Un long chemin. Et on nous présente la tasse de café qui nous parle de vouloir inviter, se rencontrer. Donc, sur le rocher, on me présente la bonne dame. Continuons. Encore sur le rocher, sur l'obstacle. Donc, on aurait peut-être besoin d'être guidé. Une personne est en attente. Sur le rocher, sur l'obstacle. Un jeu. C'est la carte du gambling. Donc, ici, c'est une carte qui me parle de risque. Vas-tu prendre une chance? Jouer de stratégie. Tu as le choix. Quelle carte veux-tu jouer? C'est à ton tour de jouer. Il y a quelqu'un qui attend. Qui attend son tour. On est bloqué par un rocher. Il y a obstacle. On peut me parler d'un délai. On doit attendre. On n'a pas le choix d'attendre. Long chemin. Ici, il y a quelqu'un qui a... Oh là là. Qui a cheminé. Personne qui a cheminé. Le voyage du pèlerin. Le voyage du pèlerin. Donc là, on nous parle d'invitations à se rencontrer. Est-ce qu'on va prendre une chance? Est-ce qu'on va dire oui? On peut me présenter la dame qui se limite. Qui est bloquée. Ne sait pas quelle carte jouer. On a peut-être besoin d'être guidé. On ne sait pas si on doit dire oui. Prendre une chance. Il est question ici d'une invitation. On attend d'être invité. Ici, l'invitation se fait. Je vais choisir une autre carte pour ici. Ici, tout arrive comme prévu. C'est comme si on nous disait, fais confiance. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une transformation. Il y a un rythme. Il y a un rythme ici à respecter un rythme. L'invitation est là. Bon, allons-y. Continuons. Ici, on te dit, attends-toi. Mais il y a quelqu'un, on dirait, qui craint. Il y a une peur ici. Attends-toi de recevoir des nouvelles d'une personne. Donc, oui, l'idée de nouvelles, de... Il y a quelqu'un ici qui veut prendre une chance. Une chance de t'inviter à toi de voir où est-ce que tu te situes dans la relation. Il y a une dame qui semble être bloquée, qui a besoin d'être guidée. Il y a une personne qui est dans l'attente, qui se limite, qui peut être timide. Vas-tu oser prendre une chance? Vas-tu oser dire oui à l'invitation? La personne s'approche. Elle peut faire aussi de la route, hein? Elle peut être à distance. On dirait que c'est une personne qui a du vécu. L'idée d'inviter est là. Mais il y a une peur. L'invitation est là, mais il y a une crainte. On dirait qu'on a peur d'être avec un joueur. Ici, on nous présente la personne narcissique. On dirait qu'on a peur de se faire jouer ici. Peur de dire oui à l'invitation. Peur, il y a un blocage. C'est la peur. Peur de perdre. Peur de perdre quoi? Au jeu. Quel jeu? Bon, ici, on nous parle d'une personne qui veut appeler, communiquer, t'exprimer ses sentiments. Te dire qu'elle pense à toi. L'idée de l'invitation, recevoir des nouvelles d'une personne, c'est bien là. Et ça demande de prendre une chance. Vas-tu dire oui à cette personne? Il y a une personne ici qui peut faire de la route aussi. Mais en même temps, je ressens une personne qui a du vécu, de l'expérience. Il y a tout de même une peur de dire oui à l'invitation. Étant donné qu'il y a la carte du jeu ici, là. On dirait qu'on a peur de dire oui, on a peur, on a peur de se faire jouer. Donnez-moi un instant. On ne veut pas que l'on joue avec nos sentiments. On ne sait pas si on va dire oui à l'invitation. Une personne qui attend, qui est bloquée, qui a besoin d'être guidée. Oh! Oh! C'est décevant. C'est décevant. C'est la carte de la malhonnêteté. C'est la carte qui représente qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc là ici, on nous parle d'une personne qui joue. On dirait que cette personne n'a pas changé. Elle revient. Il y a une personne ici qui veut t'inviter. Mais on dirait que la dame est bloquée. La dame ici, là, représentée par cette carte, la bonne dame, avec son chien guide, est bloquée. Elle attend. Elle attend. L'invitation est là. L'invitation va arriver. Mais il y a une peur. Une peur de se faire jouer. Et ici, avec la carte narcissique, bien écoutez, là, on a affaire à qui? On nous présente la carte de la malhonnêteté de ce côté. Une personne qui est rusée, qui peut être très habile dans les jeux de manipulation, être malhonnête. C'est la carte qui nous dit qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, elle joue dans le faux. Elle joue. Donc, elle peut jouer avec les sentiments. Donc là, à toi de voir. On nous dit que cette personne n'a pas changé. Oui, elle veut te rencontrer. Se rapprocher. Discuter. Mais il y a des résistances au changement. Ah, je me sens pas confortable ici. On dirait que ça ne m'inspire pas confiance. C'est plutôt, on dirait, un jeu, une stratégie. Donc, à toi de voir. D'après moi, c'est une personne que tu dois connaître. Puisqu'on nous dit, hum, pas certain que cette personne ait changé. Donc, c'est pas pour rien que la dame, ici, est bloquée. Et qu'elle attend, elle attend. Ici, est-ce que c'est différent? On nous présente l'invitation aussi. Il y a quelqu'un qui se transforme. Qui se transforme. Bon, allons-y. Je vais choisir une autre carte pour ici. Donc, il y a invitation ici, de ce côté, aussi. La passion. La chimie. Entre deux personnes. L'attirance. Ici, d'après moi, c'est une personne qui... La valeur. Qui t'accorde de la valeur. Ah, c'est une autre relation ici. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer. Teint, pâle, cheveux pâles, yeux pâles. À toi de voir. Yeux clairs. Donc, tu as le choix, ici. Il y a une personne, ici, qui se transforme. On nous présente la pierre précieuse. C'est un masculin qui éprouve du désir. Peut-être ici que vous partagez une même passion. Il y a un goût, ici, de rapprochement. C'est un homme qui a de la valeur. Et tu as de la valeur à ses yeux. Il se transforme. C'est un homme passionné. C'est différent, ici. De ce côté, c'est un joueur. Il n'est pas ce qu'il prétend être. On nous le présente narcissique. Donc là, oui, de ce côté, il y a une personne qui peut t'inviter, t'appeler, mais la dame, ici, elle est bloquée. Il y a une raison pour... Il y a une raison pourquoi elle est bloquée. Elle attend. Pas certaine que cette personne ait changé. Donc elle revient, invité, invité. Attends-toi à avoir des nouvelles de cette personne, mais de ce côté-là... Ruse, mensonge. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est la carte du gambling. On joue de stratégie. Ici, c'est différent. Un homme qui a de la valeur. Et tu as de la valeur à ses yeux. Il est en train de se transformer. C'est un homme passionné. Il veut t'inviter. Ici, c'est ce que je vois. Il y a une transformation qui se fait lentement. Il change. Ici, c'en est un qui change. Il se transforme. Maintenant, avec les enfants, générosité, partage, cœur d'enfant. Donner et recevoir. Innocence, pureté. Vous voulez me dire quoi? Partager. Recevoir un cadeau. Un don. En même temps, on peut me parler d'une personne qui a un don. Oups! On me parle d'héritage, un don. Et on me présente le cercueil. C'est spécial, hein? L'énergie de la mort, du cercueil qui revient. Le cercueil représente la fin. La fin de quoi? Enfant, cadeau, cercueil. Transformation, cercueil. Fin, c'est l'arrêt. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire de ce côté? Est-ce qu'on a perdu un enfant? J'aurais besoin de clarifier ici. Sur le cercueil. Le cercueil peut me parler de séparation. Séparation. Séparer de ses enfants. Donnez-moi un instant. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre ici? Pour ces trois cartes, quel est le message? Partager avec ses enfants. C'est peut-être aussi un héritage que l'on partage avec les enfants. L'héritage. Le cadeau. Les enfants. Attendez, je vais clarifier. Le voyage. Est-ce qu'on me parle du grand voyage, étant donné qu'on me présente le cercueil? La fin d'un voyage. Le grand voyage. Partager ici. Avec les enfants. Allons-y avec une autre carte. Je vais déposer une carte entre ces deux. Pour comprendre le sens. On nous présente un père. Un patron. Un homme d'affaires. Un homme en situation de pouvoir. La fin d'un voyage. C'est la fin d'un voyage. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore? Est-ce que c'est un père qui vit une séparation avec le cercueil? C'est possible. L'envol. Quitter. Partir. Quitter un lieu. S'éloigner. Ici, on dirait qu'il y a énergie de deuil. Éloignement. L'idée du départ revient. Voyager. Partir. Une séparation. Voyage. Voyager avant de mourir. Un homme qui veut voyager avant de mourir. C'est possible aussi. Le voyage. Comme on pourrait aussi me parler d'un père qui est décédé. Voyage. Le grand voyage. Partager. Partager l'héritage. Entre ses enfants. C'est possible aussi. Je vais déposer une carte sur les deux. Les cadeaux et les enfants. La femme riche. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Avec la femme riche. Ah, il y a aussi la mère en dessous du paquet. La fille et la mère, peut-être. La femme riche, elle est plus jeune. Ou bien c'est une mère qui paraît jeune. Cœur d'enfant. Garder espoir. L'espoir. Il y a une sensibilité ici. C'est très émotionnel. Il y a beaucoup d'eau. Les émotions. Les enfants. Recevoir un cadeau. On peut aussi avoir un don en héritage. Un don. Des facultés. Extrasensorielles. On a hérité du don de notre mère. Une sensibilité. De même sensibilité. Deux femmes ici. Qui ont une même sensibilité. Cœur d'enfant. Il y a une pureté ici. Il y a une pureté avec les enfants. Et la carte recevoir un cadeau, c'est une carte qui me parle de partage, de réciprocité, d'amour, réciproque. Oui, il y a beaucoup de sensibilité ici. Ici, on dirait que c'est un père qui, soit qui voyageait beaucoup, il peut être décédé. Un père qui voyageait beaucoup, il y a beaucoup de déplacements. On pourrait me parler de la fin d'un voyage. La fin de son voyage. Donc, ce serait le décès. Comme on pourrait, comme je vous le disais tantôt, c'est un père, un homme qui veut voyager avant de mourir. Ou qui a voyagé avant de mourir. Vous voyez là, on peut bien adapter les cartes. Selon votre vécu. Ici, les enfants. Tous les enfants. Partager, recevoir un cadeau, c'est la carte du partage. Partager entre les enfants. C'est ce que je vois ici. Donc, il y a l'énergie de la mère, il y a l'énergie du père. Je vais déposer une carte ici. Bon, on nous présente une jeune femme. Une femme qui paraît jeune. En fait, ça pourrait être la même ici. Hum. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Concernant cette femme. On parle de musique. Jeunesse. Être belle. Se faire belle. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Nouvelle amour. Une nouvelle rencontre. Donc, il y a une femme. Ici, on dirait la fille. On dirait que c'est une des filles qui va faire une rencontre ici. Hum. Donnez-moi un instant. Je vais prendre mon jeu violet. Oui, oui. C'est une rencontre. Oui, oui. Il y a un masculin ici qui pense à elle. Qui se prépare. Donc, elle fait partie de cette zone-là. On a vu les enfants. On voit le père. On voit la mère. Les enfants. La fille. Ici, la fille. Représentée par cette carte. Bien. Nous parle de... de cette rencontre. Nouvelle rencontre. Il y a un masculin ici qui pense à elle. Hum. Une... Une de ses... Une... Des enfants. Elle fait partie des enfants de la famille. Hum. Ici, on dirait que c'est la famille. L'énergie d'une famille. Hum. Hum. C'est ce que je vois. Donc, on annonce. C'est peut-être déjà présent. Cette rencontre est peut-être déjà présente. Qui sait? En tout cas, je le vois. Le masculin qui pense à elle. La rencontre. S'ils n'est pas... S'ils ne se sont pas déjà rencontrés. C'est tout près. C'est tout près. Tout près. C'est ce que je vois. Il y a des histoires de rencontres en cette guidance. Ici, on... On... On en a vu une. Mais... Hum. La dame est... Non. Elle est bloquée. Il y a une raison. Parce que... On a peur de se faire jouer. Et en même temps, bien... On nous dit... Que cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être. De ce côté. Donc, oui. On peut appeler. Exprimer les sentiments. Mais on nous dit que cette personne... Hum... Pas certaine que cette personne représentée par la carte de la malhonnêteté. Une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. On nous présente cette personne narcissique. Égocentrique. On nous dit que cette personne n'aurait peut-être pas changé. Donc, les masques ruses. Les mensonges. Bon. Donc, la dame. C'est peut-être pour ça qu'elle est bloquée. Elle a peur de se faire jouer. Ici, c'est ça. Manipuler. Ici, on m'a présenté une belle rencontre. À venir. C'est quelqu'un... Il y a un masculin ici. Qui veut inviter. Il désire une personne. Il est très, très attiré. Il est en train de se transformer. C'est un masculin qui a de la valeur. Et qui... À ses yeux, tu as de la valeur. Ici, c'est ce que je vois. L'invitation s'en vient. Donc, ici, on dirait que c'est plus le thème d'une famille. Et une... On dirait des enfants. Va rencontrer bientôt. Le père. Le père. Je me demande où est le père. Avec la carte du cercueil. En tout cas, le père est associé à beaucoup de voyages. Beaucoup de déplacements. Je ne sais pas s'il est décédé. Ou si on me parle de... Je pense que je vais déposer une carte sur le cercueil. Ou s'il est séparé. Il est peut-être séparé. En tout cas, il y a une fin avec le cercueil. Soit qu'il est séparé. Soit qu'il est décédé. Il est séparé. Il est appelé à voyager beaucoup. C'est très possible. À deux reprises, la carte des voyages. Je pourrais déposer une carte sur le cercueil. Ça peut être un homme d'affaires qui est appelé à voyager par affaires. Parce que cette carte peut me présenter un travailleur autonome, un patron, un homme d'affaires. Sur le cercueil, vous voulez me dire quoi pour cet homme? Ah, écoutez, là. Je pense qu'il est décédé. Et là, vous voyez bien. C'est un homme qui a beaucoup voyagé. Écoutez, ça ne peut pas être plus clair. Il est décédé. C'est un homme qui a beaucoup voyagé. Beaucoup voyagé. Mais je le capte en énergie. Il est là. Donc ici, c'est une famille. Oui, une famille. La mère est là. Il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'émotions. La fille est là. Les enfants. Il y a beaucoup d'eau. Partage, partage. Partager les cadeaux. Résprocité. Amour. Innocence. Plaisir. Et il y a une des enfants de ce couple qui va rencontrer très bientôt. C'est ce que je vois. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Et bien, je vous dis à demain pour une prochaine guidance. Merci pour votre présence. À la prochaine.